il m'a fallu justement tout un livre pour décrire cette famille je pense que justement c'est peut-être le point de départ de ce livre de me rendre compte que cette famille qui peut-être comme toutes les familles est un ensemble de rouages un peu très complexe très très fin qu'on en vient peut-être à ne plus trop questionner parce qu'il ya tellement de force un peu contraire qui se voilà qui se qui viennent les unes les unes contre les autres que je veux peut-être j'en venais à c'est pas plus trop savoir la décrire en tout cas je me la questionnais pas donc j'ai eu envie à travers ce livre d'aller l'explorer au travers de souvenirs bien sûr d'événements plus récents de savoir quels sont les les épisodes qui nous ont qui nous ont marqué qui nous ont construit qui font ce qu'on est devenu aujourd'hui comment qui qui ont un peu influencé la manière dont on interagit ensemble on est une famille que je qualifierais de proche et soudé mais avec un certain nombre de pour résumer je peux dire non dit même si ça n'en est pas vraiment parce qu'on j'ai l'impression quand même qu'on communique les choses sont bien claires les unes pour les autres mais peut-être on a du mal à les partager face à face et peut-être qu'au travers de ce livre j'ai j'ai eu envie de leur parler puis de parler peut-être des familles en général je pense que la première des raisons qui m'a fait écrire ce livre c'est un événement assez récent un dîner qui d'ailleurs ouvre ce récit qui est un dîner avec mes parents et ma soeur où c'était pas la première fois mais peut-être de cette manière là de manière si frontale on a abordé les sujets du handicap de ma soeur qui est qui est pas évidemment quelque chose de de caché pour nous mais qu'on avec un peu de pudeur un peu de peur peut-être de de se secouer les uns les autres ont peine à aborder parfois et à l'occasion de se dîner les choses sont un peu sorties les larmes aussi et et j'ai été profondément marqué bouleversé par ce cet événement et en l'écrivant parce qu'il m'arrive parfois de mettre sur le papier des voilà des choses qui m'ont marqué et en voyant que j'avais des choses à y dire et que ça ouvrait d'autres portes j'ai voilà j'ai continué à tirer ce fil là en retournant dans le passé en me replongeant dans d'autres événements assez récents aussi et en essayant d'en dégager quelque chose qui qui moi m'a fait du bien être le petit dernier oui ça ça certainement ça m'a donné une place peut-être un peu un peu différente qui était pas une place en retrait mais quand même une place déjà un peu de suiveurs ne serait ce qu'avec mon frère qui a été comme tout grand frère un peu un aimant pour faire découvrir plein de choses en particulier la musique c'est celui qui m'a ouvert les portes de la musique qu'on a beaucoup pratiqué ensemble dans notre enfance nos chemins se sont ensuite un peu séparés parce qu'au bout d'un moment forcément on forge son propre propre caractère ses propres envies on a ses propres rêves la place de petit dernier c'est aussi peut-être une place de prime abord un peu privilégié où on arrive dans une famille déjà où les choses sont déjà en place et en même temps le contre le contre pied de tout ça c'est qu'il faut s'en faire une en acceptant ce qui est déjà à ce qui existe déjà et en ça peut-être sans avoir l'impression d'en souffrir c'est peut-être beaucoup plus tard que j'ai découvert que j'avais gardé peut-être un certain retrait vis-à-vis de choses importantes parce que pour moi c'était ma normalité et que je l'avais du mal à le questionner tout simplement non mais mon frère et alors il est très proche de moi au contraire il a 18 mois de plus que moi on est on a grandi vraiment de dans la même dans les mêmes rêves parce que ensemble on a partagé très vite la musique et dans ce livre justement j'avais envie de décrire ces chemins qui ont été longtemps imbriqué parallèle pour qu'ils se sont un petit peu séparés avec le temps j'ai voulu questionner le rapport que j'avais par enfin vis-à-vis de la dépression de mon frère qui qui voilà qui dure depuis un certain nombre d'années qui est avec lesquels j'ai eu un des sentiments un peu troubles un peu peut-être de la compréhension parfois de méfiance ce qui nous a amené à peut-être un peu nous séparer et qui parfois m'a cette idée de séparation d'éloignement vision mon frère m'a un peu blessé parce qu'on était tellement proche on a tellement partagé des choses magiques dans notre enfance que en regardant un peu en arrière je j'en suis venu à me dire qu'il y avait peut-être une un certain une certaine forme de gâchis de choses que je voulais réparer et j'ai essayé de le faire en l'écrivant je l'espère en tout cas être universel bon c'est évidemment quelque chose que que j'espère toucher quand le camp quand j'écris j'écris évidemment pas pour moi même s'il y avait un côté pansement un peu à cette écriture là je pense que toutes les familles ont cette complexité en un mélange de deux certains nondis un mélange de choses qui sont tellement évidentes qu'on les qu'on les remet plus en cause qui a forcément des forces un peu contraire entre amour et tension entre rivalité parfois et admiration ça ce sont plein de choses que moi même je j'ai ressenti et je ressens et et qui je le sais concerne beaucoup de famille